Regardez bien à gauche, Jean-Guy Valem, le capitaine Lançois, il se signe avant cette rencontre au sommet entre Lens et le PSG. Au stade, Félix Bollard, où plus de 30 000 spectateurs ont pris place. L'arbitre de ce match, M. Colombo, a noté que côté parisien, Valdo Cobos, Bravo et Ricardo font défaut. Côté Lançois, ce sont L'Aigle, Sicora et Mérieux qui sont absents. On joue depuis 4 minutes et première action parisienne avec Georges Ouéa qui du pied gauche inquiète Varmus qui se couche néanmoins bien sur ce ballon. Cinquième minute, les Lançois à l'attaque, faux à intercepter au milieu du terrain. Roger Bolli récupère, faux à nouveau dans le trou pour Brunel, c'est bien fait. Brunel qui a tout le temps pour ajuster son centre, Thieï à la réception et superbe réflexe de Bernard Lama du bout du pied. Vous allez le revoir, le gardien parisien sauve son équipe sur cette action lançoise. Joël Thieï peut se serrer les mains, il vient de manquer le coche dès la cinquième minute de jeu. On passe à la douzième minute, corner en faveur des Parisiens. Vincent Guérin se fait un petit peu de place, faux et Comboiré sont à la lutte. Le ballon est parti, tête de rail, 1-0 pour les Parisiens et huitième but de rail cette saison. Ce qui en fait le meilleur buteur du PSG à l'heure actuelle. On va revoir ce but de rail, regardez, il est au second poteau, il pique au premier. Il a devancé Michael Debev et on se demande si c'est de la tête ou de l'épaule qu'il reprend ce ballon. On va le revoir sous un autre angle et c'est bien de l'épaule que rail ouvre le score en faveur des Parisiens. Donc 12 minutes de jeu, Paris 1, lance 0, lance qui n'abdique pas. Attention à Arsène sur la droite, frappe tendue sur le petit filet de Bernard Lama. Luis Fernandez rameutte ses troupes. Et sous un autre angle, on revoit cette frappe d'Arsène qui est à deux doigts de tromper Bernard Lama. Patrice Berg est perplexe, lance continue de pousser, corner, dégagement de la défense parisienne, volet d'Arsène largement au-dessus. Ce sera tout pour les 45 premières minutes à la pause. Donc Paris mène 1-0, retour des vestiaires, l'accolade de Michel Denizot. Monsieur Colombo lui compte si les 22 acteurs sont bien présents, c'est le cas. C'est donc reparti. George Weah qui mène le contre en faveur des Parisiens. Interception de Debev. Arsène prend le relais, Arsène qui a vu l'appel de Joël Bolli là-bas sur la gauche. Il l'alerte, Bolli est passé, la serre semble-t-il l'accroche. En tout cas, Monsieur Colombo n'hésite pas et ordonne un pénalty en faveur des Lençois. Bien sûr, le stade Félix Bollard exulte. Les Parisiens contestent cette sanction. On revoit cette action, difficile de juger. En tout cas, Monsieur Colombo, lui, n'a pas hésité. Et c'est Mickaël Debev qui va se charger de cette sanction. A noter que les Lençois ont raté deux pénaltys sur deux depuis le début de saison. Et bien voilà, ça fait 1 sur 3, enfin un pénalty. Réussi par les Lençois grâce à Mickaël Debev en force sous le ventre de Bernard Lama. Lens donc égalise à la 51ème minute. Poussé par son merveilleux public, Lens cherche le chaos. Bon une de Thierry Arsène. Thierry qui va se retrouver en position idéale. Hélas pour lui, il manque sa frappe sur cette action. Thierry voulait le ballon, il a eu la mode de terre. Tant mieux pour les Parisiens, toujours un partout entre les deux formations. On joue la 79ème minute, accélération de Patrick Colter. Il cherche George Weah, dégagement de Valem. Récupération Bernard Halou, personne ne l'attaque. Alors il frappe et il marque somptueux but de Bernard Halou. Deux buts à un pour le Paris Saint-Germain. Apprécier le salto, c'est somptueux. Tout comme ce magnifique but réalisé par Bernard Halou. Son premier réussi en première division. Il est vrai que ce joueur n'effectue que sa deuxième apparition dans l'équipe première du PSG cette saison. La première fois, c'était lors de Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Comme un symbole, c'est un joueur issu du centre de formation des Parisiens qui marque le deuxième but parisien. A noter que l'an passé, Paris s'était imposé 2-1 à Lens. Et c'est Lacer qui avait marqué le but de la victoire des Parisiens. Lacer, un autre joueur formé au PSG. Attention, les Lançois n'ont pas dit leur dernier mot. Adjovi Bocco remet de la tête. Bolli immédiatement de volet. Ballon qui échoue dans les pieds de Joël Thierry. Superbe réflexe de Bernard Lama qui a détourné in extremis cette frappe. Il évite ainsi à son équipe de se faire rejoindre au score. Les Lançois continuent d'attaquer. Les Lançois continuent de pousser. 85ème minute, corner de Brunel. Cafouillage dans les buts parisiens. Tête et but d'Orumah. Mais M.Colombo avait sifflé. Il refuse apparemment ce but pour une charge peu évidente. Vous allez le voir sur Bernard Lama. Paris, en tout cas, mène toujours 2 buts à 1. Il reste 2 minutes à jouer. Et ce sont justement les Parisiens qui vont se créer la dernière occasion de cette partie. Une occasion très nette. Ginola a débordé. Il a vu Nouma au centre. Il le sert. Nouma s'ouvre le chemin du but. Mais belle parade de Guillaume Varmus. Score final, 2 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Qui, comme l'an passé, s'impose sur le même score à Lens. Bernard Hallou est heureux. C'est lui le héros du match.